Les sujets qui sont traités ici m'interpellent à plus d'un titre. Il m'a aussi offert quelque chose, vous l'avez vu, qui est vraiment inédit dans la salle, de me présenter mon association, donc la Fondation, ce que j'ai fait en Guinée pour le social, l'humanitaire. Et aussi j'ai voulu m'exprimer sur le sujet du leadership féminin. Parce qu'en Afrique de l'Ouest, la guinéenne, au lendemain de nos indépendances, était vraiment en haut de l'affiche en matière de leadership. Parce que le premier régime de la Guinée leur a offert l'opportunité de se former, et d'aller à l'université, d'être haut placé dans l'administration. Et aujourd'hui, mon combat, c'est de retrouver cette place-là pour la guinéenne. L'homme et la femme, nous sommes complémentaires. Disons, je ne veux pas que les jeunes filles guinéennes soient sujets d'un homme. Dans le couple, ça doit être égalitaire. Et comme vous le savez, le monde du travail aussi est tranquille. Parce qu'à compétence égale, l'homme est beaucoup plus payé. Le salaire de l'homme est supérieur à celui de la femme. Et la femme, pour être au niveau, en tout cas à ce jour, de l'homme, il faut travailler deux fois plus. C'est pour ça qu'il faut motiver la jeunesse. Il faut leur dire que c'est possible. Mais c'est à force de persévérance, de travail, qu'on va y arriver. On commence quelque chose aujourd'hui. On va en débattre. Et après, chacun de nous ici, quelqu'un l'a dit dans la salle, sera ambassadeur de ce qui a été dit ici. Ça sera relayé par les médias. Et la prise de conscience sera là, je pense. Sous-titrage ST' 501